et bonjour à tous bienvenue dans la vidéo aujourd'hui je vous fais la vidéo que j'avais parlé que j'aurais fait juste après la vidéo de la présentation de la carrosserie lb painting donc pour la gtb je vais vous faire le tour de l'installation donc je vais commencer par les trucs qu'on voit pas mais que voilà donc les amortisseurs à l'avant j'ai mis de la 2000 cst et à l'arrière j'ai laissé d'origine d'accord je verrai bien ce que ça va donner ensuite au niveau des différentiels alors là à mon avis je l'ai dit je l'avais dit dans la vidéo de déballage de la voiture j'ai fait le choix de mettre de la 60000 au centre de la 30000 à l'avant et de la 10000 à l'arrière alors l'arrière normalement on est bon par contre l'avant et le centre à mon avis c'est pas assez mais je vais essayer comme ça sachant que je vais rouler en 4s on verra bien ce que ça va donner ces réglages à peu près je pense similaire à ce que j'avais mis dans le 10 sc on verra parce que le 10 sc on s'en sert beaucoup plus sur piste qu'en tout terrain et ça me convient donc là je verrai si ça me convient ou non sur celle ci ensuite au niveau alors là j'ai branché la batterie pour vous voyez comment moi je fonctionne en mode de roulage c'est à dire que j'ai mis que deux sangles sur les trois d'origine encore une qui se met à peu près à ce niveau là je pense pas qu'elle soit très utile en fait j'utilise une pour tenir la prise d'équilibrage la seconde tient en même temps la connectique de la lipo la connectique principale de la lipo et en niveau du câblage j'ai laissé la longueur des câbles d'origine qui avait sur le vario entre le vario et le moteur c'est à dire que c'est déjà soudé en fait sur ce moteur ici donc j'ai laissé d'origine la longueur alors là j'ai mis un petit passe câble scratch ça fait très bien l'affaire ça tient bien là j'en ai mis un second ici bon moi ça me dérange pas alors c'est pas très esthétique ça paraît vachement haut en vidéo mais en vrai c'est un ça paraît pas aussi énorme que ça le truc c'est que j'aurais j'ai pas la longueur pour le fixer assez sur le côté donc c'est assez rigide là ça ça devrait aller j'ai déjà fait ça sur d'autres véhicules ça bouge pas donc on verra avec le temps ensuite alors le cerveau j'ai mis ce que j'avais mis sur la serpente donc je sais plus ce que c'est c'est un bah il est à l'envers c'est un power hd donc lw 30 mg bon c'est un cerveau je crois c'est un cerveau de 30 kg il me semble je les j'avais pas payé très cher sur rcétine au niveau du palonnier en aluminium alors je l'ai acheté sur amazon j'ai payé les trois pour une dizaine d'euros la vis qui est ici en fait la petite vis qui se met là dedans là elle a pété j'étais même pas j'étais à peine arrivé en contact pouf elle a cassé donc du coup je l'ai enlevé et j'ai utilisé la vis que j'avais sur le palonnier de la serpent donc qui lui est d'origine serpent j'ai utilisé la vis ça va nickel ça c'est la vis qui avait également sur la serpent et bon bah il est rouge j'avais le choix entre rouge et bleu j'ai fait le choix de rouge ça change rien au prix donc j'ai dû m'on s'en fout un peu de la couleur ça aurait été noir ça aurait été mieux mais c'est pas grave au niveau du câble ici du variateur je les fais passer ici au dessus là j'ai mis un petit colle collier en fait pour le tenir pour pas qu'il aille se mettre dans la transmission j'ai conservé la boîte radio d'origine alors par contre petit souci j'ai vous le voyez peut-être un peu ici l'écartement voilà il est vraiment très restreint à ce niveau là donc en fait ce qui s'est passé parce que moi j'ai choisi j'ai fait le choix de mettre un pignon traxas en 22 dents ce qui s'est passé du coup ben il a fallu le limer ce pignon donc j'ai utilisé du papier à poncer donc le jaune en grain 120 je crois et 80 ou 80 je sais plus j'avais pris les deux mais j'en ai utilisé qu'un seul des deux j'ai pris le plus gros des deux pour le limer un peu donc on a dû réussir avec ma femme ce qu'on l'a fait à deux on a dû réussir à gratter à peu près ce que moi j'ai commencé au matin et elle elle a fini l'après midi il a fallu au moins trois heures en tout je crois pour limer un ou deux millimètres du pignon en le faisant frotter contre contre une feuille bon il y avait peut-être d'autres méthodes mais au moins là ça reste propre le pignon cette fois ci passe et il touche pas la boîte je voulais conserver la boîte et par contre j'ai fait sortir le câble de du récepteur en fait au lieu de le faire sortir ici d'origine avec cette petite pièce voilà je l'ai fait j'ai fait un tout petit trou dans la boîte et je les fais passer ici voilà moi ça me convient le récepteur passe comme il faut à l'intérieur pas de souci de ce côté là donc maintenant je vais vous la mettre en route alors c'est une vidéo rapide un peu comme celle de la carrosserie je vais pas parler deux heures sur sur la présentation du châssis je vais rouler principalement avec les lipo vous voyez ici donc les ws line parce que c'est ce que j'ai le plus ws line en 5360 c j'ai fait un essai c'est pour ça qu'elle est légèrement poussiéreuse la voiture j'ai fait un essai dans la rue devant chez mes parents donc j'ai tenu longtemps parce que j'ai roulé à peu près 35 minutes mais j'ai vidé que 50% de la batterie c'est pas du tout représentatif parce que je pouvais pas la lancer la voiture j'ai pu faire un seul passage à fond deux passages à fond pardon deux passages mais donc j'irais petit 70 peut-être 75 avec le 2250 kv pinon de 22 ce qui est je pense suffisant pour rouler avec alex sachant que la sienne aura à peu près les mêmes performances peut-être même un peu moins lui bien qu'il a le mode turbo moi actuellement j'ai pas le turbo d'activé et j'ai pas non plus de punch le punch est toujours à 1 ça me semble correct mais j'ai roulé sur des petites rues donc ben voilà à voir sur le parking où on roule habituellement ce que ça va donner au niveau des réglages radio bon bah j'ai fait j'ai réglé devant au niveau des angles tout seul carrossage et tout ça moi j'y connais pas grand chose donc à l'arrière j'ai pas touché j'ai laissé comme c'était par contre à l'avant il y avait énormément de dans ce sens là je sais pas comment ça s'appelle dans ce sens là pouf j'ai redressé parce qu'en fait je me suis dit ça va user les pneus de manière anormale et si jamais ça va pas je re réglerai à ce moment là j'ai essayé de régler à peu près bien voilà je vais je verrai ce que ça donne là dessus j'y connais pas grand chose niveau des réglages et niveau radio du coup j'ai fait le neutre machin la vidéo de proc du vario vous l'avez déjà vu donc maintenant je vais mettre en route alors j'ai déjà mis en route la radio toujours commencé par la radio bon ça c'est maintenant vous savez donc je mets alors le petit bouton je les coller ici à voir s'il va tenir dans le temps pour un sens à l'aider alors là par contre j'espère que vous allez encore m'entendre parce que j'ai pas débranché le ventilo voilà donc il y a de bip de confirmation je vais rapprocher un peu le téléphone et ce que je voulais montrer surtout c'est la souplesse du vario j'ai essayé de vous le montrer quand on appuie très légèrement voilà j'ai un peu merdé voilà on peut vraiment aller tout doucement en fait j'ai presque l'impression que ça fait genre un peu crawler là je vais m'accrocher pour montrer un peu le voilà ici j'essaie de vous montrer un peu les roues bon et le freinage est un peu brutal mais je vais l'arrêter voilà le freinage est un petit peu brutal parce que je roule pas avec mais sinon à l'essai que j'ai fait ça a l'air d'être plutôt correct et mémoire je crois qu'il était réglé sur 50% je crois 25% la marche arrière et 50% le frein donc ça pareil je verrai en roulant ce que ça donne mais normalement on devrait être plutôt on devrait être plutôt bon de ce côté là donc voilà au niveau je vais vous retourner la voiture pour vous la montrer de l'autre côté vous voyez un petit peu comment j'ai fait au niveau de la fixation du variateur alors le variateur je l'ai fixé je l'ai vissé donc la plaque que vous voyez ici c'est la plaque qui est livrée avec le variateur donc j'ai vissé cette plaque avec les vis d'origine sur le variateur ensuite j'ai mis une double face sur cette plaque là que je suis venu coller sur la plate d'origine en fait du support de l'hippo et ensuite par sécuriser au cas où j'ai passé un colson en fait entre ces deux plaques là comme ça ça ne bouge pas là éventuellement la seule chose qu'il pourrait faire que le vario s'enlève c'est si les vis enfin les pas de vis dans le variateur lui-même cassent normalement il ne devrait pas bouger il a un léger jeu par contre ça à voir mais du coup il bouge parce que en fait les il bouge légèrement comme ça parce que on a que ces vis là en fait d'origine du support qui sont vissés dans le châssis les deux autres ici qu'on a à l'arrière ne le sont pas donc bon à voir si ça gêne ou au pire j'aurais juste à percer le châssis le fraiser je crois on dit ouais le fraiser pour mettre une tête pour mettre une vis dedans qui dépasse plat du châssis et puis bon il sera fixé un peu mieux mais je pense que ça devrait aller après j'ai contacté rc by g aussi jérôme de rc by g pour lui demander en fait la liste de toutes les pièces options qu'il faisait en carbone pour cette voiture donc il m'a envoyé le fichier complet de tout ce qu'il faisait donc on peut avoir les les tourelles d'amortisseurs avant arrière en carbone on peut avoir un support lipo variateur carbone en 2,5 mm je crois qu'on peut aussi avoir un système ici qui va remplacer cette pièce avec un ventilo ici pour envoyer de l'air sur le moteur bon ça moi je suis pas fan de mettre des ventilo de road partout donc ça on verra ce que ça va donner quand il fera plus chaud voilà alors les pneus bon ben là j'ai remis ceux de la serpente ceux d'origine de la voiture ils sont en dessous je les ai pas encore collés donc je les collerai normalement j'aurais dû rouler là je fais la vidéo le vendredi j'aurais dû rouler le dimanche mais apparemment ils annoncent de la pluie tout le week-end donc du coup vous allez voir cette vidéo là dimanche matin et moi je serai sûrement enfermé chez moi parce qu'il pleut dehors voilà à voir on verra ça mais le temps qu'ils annoncent il a pas l'air terrible pour ce week-end j'espère que ça sera meilleur pour le week-end prochain week-end prochain c'est le 16-17 mars et je serai avec mon père il y aura ma femme qui sera là aussi elle roulera pas mais il y aura ma femme qui sera là il y aura ma mère il y aura mon père on va aller à Roxelle et le lendemain en fait donc ça c'est le samedi et le lendemain on sera à Gignac avec bateau RC34 et du coup le samedi avec l'association RCMAG au domaine Bois d'Aurose voilà je vais essayer de filmer un peu je vais filmer surtout ce que moi je vais rouler et je vais aussi avec le téléphone essayer de filmer les autres en train de rouler et aussi ceux qui naviguent je vais essayer de filmer un peu la piste rallye une dizaine de minutes pour faire plusieurs petites vidéos en fait sur les semaines qui vont arriver de ce qu'il y a au domaine Bois de Rose et tout ça de ce qu'on peut y faire à Gignac aussi également voilà bon ben là la vidéo ça fait à peu près 10 minutes je pense que c'est bon on va pas faire une vidéo trop longue pour juste montrer de l'électronique sur un châssis je vous ai dit ce qu'il y avait dans les huiles de diff et d'amorto donc bah maintenant la prochaine vidéo que vous verrez de la GTB ce sera la vidéo de roulage qui sera normalement je pense du coup dans une quinzaine de jours étant donné que je pourrais pas rouler ce week-end je roulerai pas avec elle non plus le week-end prochain donc ça sera sûrement le week-end d'après je roulerai donc vous verrez la vidéo sûrement le week-end encore d'après et il y aura entre deux du coup les vidéos que je vais faire la semaine prochaine de Roxelle et Gignac que vous verrez sur la chaîne alors ce que j'essaierai de faire c'est d'en poster une ou peut oui d'essayer d'en poster une petite le samedi soir j'essaierai de faire une petite vidéo de 5 minutes de la piste rallye je verrai pour que je puisse la mettre en ligne s'il y a du réseau suffisamment s'il y a suffisamment de réseau là-bas pour que je puisse vous poster une vidéo voilà bon ben moi je vous dis à la prochaine pour ceux qui sont déjà en week-end le week-end sera bientôt fini en fait vu que vous verrez la vidéo dimanche donc là moi je tourne du coup c'est vendredi voilà je vous dis ben s'il fait beau de votre côté allez-y profitez sortez parce que nous ici a priori c'est pas ouf ce week-end voilà allez salut 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 salut